Quoi ? La dune dans le gloire en oeil 5 ? Yarrouuuu ! Et 1, et 2, et 5, victoire ! Pierrot les a shootés, Pierrot les a shootés ! Salaud ! Salaud de l'empérez ! Oh les vaches ! Ça va ? Il n'y a pas de blessés ? Oui, oui, tout va bien. Mais on va quand même tempérer un petit peu ces ardeurs. Ce 15 juin 1940, en milieu de journée, l'aviation italienne lance ses chasseurs contre deux de nos bases du sud de la France. Et c'est à cette occasion que l'adultant Pierre Le Gloan va s'illustrer en remportant ces fameuses 5 victoires aériennes. Avec le capitaine Jean-Bernard Chassonan, il attaque d'abord une patrouille de 10 à 12 biplans Fiat CER42. Les sources ne sont toutefois pas d'accord, ni sur la formation adoptée par l'Italien, ni sur les attaques des pilotes français. On signale parfois un grand V, parfois des petits V de trois appareils. De même, on dit parfois que les français ont attaqué chacun un biplans, d'autres fois qu'ils se sont associés pour en abattre deux. Quoi qu'il en soit, deux appareils vont effectivement être abattus au cours de ce combat. Un troisième en réchappe car les armes de bord du capitaine assolant se sont enrayées. L'adultant Le Gloan, maintenant seul, continue sa patrouille. Au-dessus de hier, des flocons de DCA attirent son attention sur une autre patrouille de Fiat CER42. Le pilote français les engage et revendique l'un d'eux. Mais il est rapidement pris en chasse par d'autres chasseurs, surgit des nuages et il doit dégager en piquant. Du coup, il ne verra pas le crash de sa victime. Et retenez bien ce détail parce qu'il a son importance. Rappelé au Luc, son terrain qui se fait attaquer, il y surprend un Fiat CER42 dans sa passe de mitraillage et là-bas, près du canet des morts. Son pilote saute en parachute. Pierre Le Gloan reprend ensuite l'altitude pour couvrir le terrain d'aviation. C'est alors qu'il engage un bimoteur de bombardement Fiat BR-20 qui a été envoyé pour reconnaître le résultat de l'attaque. Cet appareil aurait déjà été attaqué par le sous-lieutenant André Cadeviole, mais apparemment son succès. Et malheureusement pour lui, même si le canon du De Wattin des 520 de Le Gloan n'a plus de munitions, l'appareil italien est abattu après 5 passes. L'adjudant de Le Gloan sera rapidement crédité de 5 victoires aériennes, dont 2 obtenues en collaboration avec son allié, le capitaine Bernard Chassolant. Ils sont là tes 5 victoires, qu'est-ce que tu me chantes ! Effectivement, 5 biplans Fiat CER42 et 1 bimoteur Fiat BR-20 ont été retrouvés sur le territoire français. C'est un peu trop. Mais, il ne faut pas oublier que des pilotes de l'escadrille de chasse AC-3 de l'aéronautique navale ont également revendiqué des biplans italiens. La comparaison avec les états de perte italiens ne permet pas d'identifier toutes les potentielles victimes de Pierre Le Gloan. En l'état actuel des connaissances, voilà ce que l'on peut dire. Les 10 ou 12 appareils attaqués par Le Gloan et Bernard Chassolant appartenaient à la 83e escadrille de chasse, qui perd effectivement 2 appareils et 2 pilotes. Le maréchalot Francesco Colombo, qui est tué, et le sergenté Maggiore Eudo Panigiani, qui est fait prisonnier. Cela correspond aux déclarations des pilotes français, qui ont vu sauter un aviateur en parachute. La patrouille attaquée au-dessus de hier ne peut en revanche être identifiée, ni par conséquent les victimes de Le Gloan. Il peut s'agir d'un appareil finalement revenu endommagé à son terrain, ou ayant dû se poser avant, mais en Italie. Ce qui rend difficile l'identification, c'est que les pertes italiennes sont souvent listées comme dues à la DCA. De plus, on n'en a aucune qui est mentionnée comme tombée en mer ou disparue sans laisser de traces. Et rappelez-vous, je vous ai dit que Le Gloan n'a pas vu la chute de sa victime. Ce qui rend effectivement l'hypothèse d'un retour au pays tout à fait crédible. Le dernier Fiat CR-42 qui est revendiqué est celui du Capitano Luigi Filippini, qui commandait la 75e escadrille de chasse et qui a sauté en parachute et fut capturé. Là aussi, ça correspond parfaitement aux témoignages que l'on a du combat. Enfin, le Fiat BR-20 appartenait à la 162e escadrille de reconnaissance stratégique qui avait été créée récemment et dont certains appareils provenaient d'autres unités de bombardement. Le primo aviere Giovanni Bonanno et l'aviere Egisto di Crochet furent tués. Mais l'aviere Attilo Imperatore, le Capitano Giorgio Parodi et le Maggiore Mario Salvatori furent capturés. On est donc certain que le Gloron a abattu non pas 5, mais 4 avions italiens. Pour le 5e, qui est en fait le 3e de la liste, nos connaissances ne permettent pas de conclure. Les deux autres Fiat CR-42 qui ont été abattus en France ont selon toute vraisemblance été victimes des pilotes de l'escadrille de chasse AC-3. Même si tout le monde ne s'accorde pas sur le sujet et attribue l'un d'eux à le Gloron. Ceci dit, il reste des éléments mal connus et parfois troublants sur cet événement. Il est fort possible que la propagande de guerre ait joué pour faire naître un exploit qui futait quand même bienvenu en ces temps de défaite et de débâcle. En effet, personne depuis le dernier sextuple de René Fonck le 26 septembre 1918 n'avait renouvelé un tel exploit de se voir homologuer au moins 5 victoires au cours d'une même mission. Et ce chiffre de 5 victoires est un petit peu magique puisque c'est celui qui est nécessaire pour acquérir le statut d'As. En tout cas, je vous mets en liant dans la description une page qui explique tout cela. C'est elle qui m'a servi de source principale, même si j'en ai utilisé d'autres pour confirmer ou infirmer les dires. Quoi qu'il en soit, même si on ne retrouve que 4 appareils et que pour le 5ème on est incapable de dire quoi que ce soit, ça n'enlève rien au talent de Pierre Le Gloron. Il ne faut pas oublier que, quel que soit le nombre d'appareils italiens qu'il a effectivement abattus, les deux terrains français ont quand même été mitraillés et que des appareils y ont été détruits. Certes, le résultat est modeste face aux effectifs engagés, mais il ne semble pas que l'action des chasseurs français y soit pour quelque chose. Autrement dit, lorsque l'on met en avant cet exploit, c'est un peu l'arbre qui va cacher la forêt, à savoir un échec de la défense française. Vas-y, comment tu casses le mythe là ? Mais ça se fait pas ! 5ème colonne là !